Donc, les comportements problèmes, vous allez aussi entendre plusieurs autres synonymes, des troubles du comportement, les comportements défis, les comportements socialement inadaptés. Concrètement, c'est la même chose. Ce sont des comportements qui nuisent au fonctionnement quotidien de la personne autiste, mais également de son entourage. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces comportements problèmes, ils sont vraiment indépendants du niveau de fonctionnement de la personne. Ils peuvent intervenir quand la personne est autiste sévère, mais également quand c'est une personne qui est autiste de haut niveau. Et c'est des comportements qui peuvent conduire à des blessures et à des dommages matériels. En effet, la personne autiste peut se mettre en danger elle-même, mettre en danger autrui et puis aussi détruire des objets de son environnement et son environnement globalement. Ce sont des comportements qui freinent l'intégration sociale de la personne et l'adaptation de la personne. Donc effectivement, troubles du comportement et qualité de vie sont vraiment intimement liés. Et c'est des comportements aussi qui interfèrent avec les apprentissages. Alors, tout type d'apprentissage, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient d'apprentissage scolaire, d'apprentissage au travail et qui les rendent parfois impossibles. Alors, concrètement, au niveau des troubles du comportement, c'est des comportements qui se traduisent d'abord par des automutilations. Donc, des personnes qui vont se frapper, se frapper la tête, se frapper les mains, se frapper, globalement, qui vont se mordre. Alors, les mains en général, les doigts, qui peuvent aussi s'arracher les cheveux. Voilà, donc c'est vraiment de l'agressivité qui est vers la personne. Ensuite, donc il y a tout ce qui est destruction. Donc, casser des objets, renverser des meubles, déchirer des livres, déchirer ses vêtements, déchirer ses tissus, des tissus. Voilà, c'est tout ça, déchirer, par exemple, le coussin du canapé pour aller chercher la matière qui est à l'intérieur. Voilà, donc c'est concernant l'environnement. Ensuite, il y a la partie agression, donc, ou hétéroagressivité. Donc, l'agressivité qui est dirigée vers les autres. Donc, ça va être taper, donner des coups de pied, tirer les cheveux, pousser, mordre. Voilà, donc c'est vraiment dirigé vers les autres. Et puis, on a aussi toutes les perturbations, je dirais, sociales, des comportements qui sont antisociaux. Donc, par exemple, crier, s'enfuir, se mettre nu, se mettre en colère, très fortement. Voilà, ça, c'est vraiment des comportements qui sont au quotidien, mais qui peuvent gêner l'environnement. Et puis, tout ce qui est aussi comportement au niveau de l'alimentation. Donc là, c'est l'hyper sélectivité alimentaire. Des jeunes qui vont manger que des aliments d'une certaine texture, d'une certaine couleur, d'un certain goût. Des jeunes, enfin, des adultes qui vont beaucoup vomir, qui vont manger des aliments qui ne sont pas comestibles, qu'on appelle le pica, qui vont être en permanence en recherche de nourriture. Voilà, ça, ça peut faire partie des troubles du comportement. Et puis aussi, tout ce qui est stéréotypie et ostostimulation. Donc, on va parler des balancements, les mouvements de main, faire des bruits répétitifs. Mais concernant ces autostimulations, on peut dire que c'est des troubles du comportement, des comportements-problèmes, que nuisent à la qualité de vie de la personne et à celle de son environnement. Bien évidemment, je ne reviendrai pas dessus, mais les jeunes autistes, les enfants, les adultes autistes ont besoin parfois de faire ces stéréotypies pour un peu se recentrer. Ils en ont vraiment besoin. Voilà, mais si ça devient trop envahissant, trop dangereux aussi, voilà, là, on peut appeler ça un trouble du comportement. Alors maintenant, on va voir comment prévenir et gérer ces troubles du comportement. Donc, autre petit rappel concernant le modèle ABA de l'analyse fonctionnelle utilisé pour analyser le comportement. Donc, ABA, antécédent de A, ce qui se passe vraiment avant le comportement, B, le comportement, et C, la conséquence, sachant qu'il y a aussi des événements contextuels. Pardon, je vous mets tout. Voilà. On retrouve donc avant le comportement, les comportements, les événements contextuels, donc qui sont les antécédents qui vont, je vais dire, être historiques, qui ne vont pas forcément précéder immédiatement au comportement, mais qui vont quand même, il va falloir quand même les prendre en compte. Ensuite, on a donc les antécédents, c'est-à-dire les événements ou les facteurs qui précèdent le comportement, et qui sont présents peut-être aussi en même temps que le comportement. Et puis, les conséquences, donc après, ce sont les événements, en fait, qui se passent juste après le comportement. Voilà. Donc là, c'est vraiment le principe de l'analyse centrale qui a été vu dans un précédent webinaire. Donc, je vous invite à le suivre ou à le regarder en replay, puisque ça peut aussi vous servir. Et là, je ne referai pas un point dessus, mais en tout cas, c'est sur ces, je vais dire, quatre éléments qu'on va pouvoir agir pour prévenir et gérer les troubles du comportement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre en compte des éléments contextuels. On va pouvoir agir sur les antécédents, sur le comportement et sur les conséquences. Alors, concernant la prise en compte des événements, je dirais, contextuels, ce qu'il faut avoir en tête, avant toute chose, c'est qu'avant d'être autiste, votre enfant, votre connaissance, la personne de votre famille, c'est avant tout une personne qui a son vécu, ses ressentis, ses émotions, et tout ça, ça peut rentrer en compte dans l'apparition des troubles du comportement. Et donc, il faut les prendre en compte. Donc, ces événements contextuels, ils peuvent être de différentes natures. Là, ce que vous voyez, c'est le contexte, je dirais, biodéveloppemental qui peut rentrer en compte. Par exemple, il y a tout l'aspect somatique et sensoriel, qu'il faut prendre en compte et qui est particulier au fonctionnement de la personne. Les traitements qui ont été mis en place, le sommeil. Donc, voilà, tout ça. J'ai mis aussi une petite photo, c'est la puberté. Tout ça, ça rentre en compte et ça peut expliquer certains troubles du comportement. Ensuite, on a le contexte, les contextes physiques. Donc là, c'est en fait tout ce qui est de l'ordre de l'intimité, de la qualité de vie, mais dans le sens environnemental. Est-ce que la personne a une chambre à elle ou elle peut avoir des affaires à elle ? Est-ce qu'elle peut avoir un temps d'intimité ? Est-ce qu'il y a aussi de l'organisation dans sa journée ? Il y a de la prévisibilité qui est donnée à des événements ? Est-ce qu'elle a aussi tout le matériel disponible pour vivre ? Et puis, est-ce qu'il y a assez d'activités de proposer ? Voilà. Donc, tout ça, ça peut aussi rentrer en compte. Et puis aussi, on a tout le contexte, je dirais, socioculturel qu'il faut prendre en compte. Donc, la qualité de vie, mais plus là au niveau des contacts sociaux. Est-ce que la personne a de la famille et est entourée par sa famille ? Est-ce qu'elle a des amis ? Est-ce qu'elle a vécu auparavant, je dirais, ou actuellement ? Des absences, des séparations, des modifications dans l'organisation familiale. Peut-être une personne qui est enceinte, une naissance récente ou un décès, une séparation, un divorce des parents, la présence de certaines personnes, le départ pour la vie active d'un frère, d'une sœur, voilà, des choses comme ça. Ça peut aussi rentrer en compte dans le vécu de la personne et ça peut parfois provoquer des troubles du comportement. En tout cas, si ce n'est pas parlé, s'il n'y a pas mis de mots, on n'a pas mis en mots les choses, on n'a pas prévenu, on n'a pas… Donc, ça, c'était la première partie. Donc, prendre en compte les événements contextuels parce qu'effectivement, il se passe des choses dans la vie de ces personnes-là et ça peut avoir des conséquences sur son comportement. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, on va pouvoir aussi agir sur les antécédents. Et le maître mot, vraiment, c'est la prévisibilité. On sait que les personnes autistes, elles ont besoin de routines, de repères, de rituels et que parfois, elles ont du mal à se repérer dans le temps, à se repérer dans l'espace, à ce que les règles sociales soient concrètes pour elles. Pour elles, c'est complètement abstrait, ça n'a pas forcément du sens. Et donc, pour toutes ces raisons et puis pour plein d'autres aussi, ça peut amener des troubles du comportement. Et donc, dans un premier temps, on va essayer d'adapter le comportement en le structurant. Donc, on va pouvoir mettre en place des aides visuelles qui permettent vraiment de concrétiser les informations. Pareil, on va permettre une structuration plus importante de l'environnement pour pallier un oubli, pour peut-être anticiper des choses qui vont être faites, pour prendre en compte et comprendre les changements et puis pour permettre aussi à la personne de devenir plus autonome, pour faire les choses toute seule. Bref, structurer l'environnement de la personne, ça va lui permettre de la rassurer. Parce que nombre de comportements, je dirais, comportements de problème, viennent aussi de l'angoisse et du stress de la personne pour toutes ces choses qu'on vient de dire avant. Donc, ça peut prendre effectivement plusieurs formes selon le fonctionnement de la personne, selon le niveau de la personne et de ses besoins aussi. Donc là, je vous ai mis quelques exemples, mais je pense que vous en avez aussi plein. un emploi du temps visuel pour savoir les tâches qui vont se passer. Donc, soit là, je vous ai mis pour une semaine, mais ça peut être par jour, ça peut être par demi-journée selon le fonctionnement de la personne. Des pictogrammes à mettre, voilà, ça peut être soit emploi du temps avec pictogramme et aussi emploi du temps avec objet. Les pictogrammes peuvent aussi être mis sur les portes de la pièce de la maison, sur les, je ne sais pas, les tuperoirs, s'il y a des choses en particulier dessus, voilà, pour aider la personne. Il peut y avoir aussi des séquentiels de tâches, soit d'activités, soit d'actions de la vie quotidienne, comme se laver les mains, se doucher, etc. Donc, un séquentiel de douche. Même si la personne est verbale, par exemple, ou sait lire, peut-être qu'au niveau du canal sensoriel visuel, c'est celui qui prime, et du coup, il faut peut-être juste mettre un séquentiel de tâches. Utilisation d'un time timer ou d'un sablier un peu plus visuel, là aussi, pour savoir combien de temps il reste jusqu'à une activité ou combien de temps il reste pour faire cette activité, voilà, ou combien de temps il reste pour attendre avant de faire quelque chose. Autre chose aussi, bon, là, c'est la structuration de l'environnement, mais peut-être aussi prévoir les menus à l'avance. Il y a certains jeunes qui ont des difficultés au niveau de l'alimentation et ça pourrait aider la personne de voir les aliments écrits pour pouvoir, voilà, se formaliser un petit peu ce qu'il va manger au repas. Donc ça, c'était concernant l'environnement. Ensuite, on va aussi pouvoir faire en sorte que ce qu'on disait tout à l'heure, les règles sociales qui sont très souvent implicites, deviennent davantage explicites pour que ce soit plus facile à retenir, pour que ce soit plus facile à comprendre. Et c'est vrai qu'en général, ces règles-là, on les énonce très souvent de manière verbale. Donc là, on va plutôt utiliser le canal visuel qui, en général, est le canal privilégié pour certains. Je ne fais pas une généralité, mais c'est vrai que globalement, le canal visuel est largement utilisé. Et donc là, je vous ai mis quelques exemples. Par exemple, les règles de vie en classe, ce qu'il faut faire ou aussi ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, s'il y a des choses au niveau de l'intimité, là par exemple, il y a aussi un petit dessin sur ma braguette, elle doit être fermée et non ouverte. Voilà, des petits détails aussi comme ça qu'il est aussi important de mettre en place pour certaines personnes. Ces règles explicites doivent être, voilà, là, c'est visuel, mais il faut que ce soit simple, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit régulièrement révisé, revu aussi, avec la personne pour qu'elle soit aussi d'accord avec ce qui est noté. Et puis, il faut que ce soit accroché dans un endroit qui est visible et facile, peut-être dans un endroit de passage par exemple. Ensuite, on va toujours sur les antécédents, on va pouvoir aménager l'environnement pour s'ajuster aux particularités sensorielles. Donc là encore, je ne vais pas refaire une explication, mais c'est vrai que les particularités sensorielles sont vraiment très présentes chez les personnes avec autisme et malheureusement, elles sont invisibles. Donc, il faut vraiment être très vigilant à ce que peut ressentir la personne qui peut parfois effectivement être en hypo ou en hyperréactivité. Et ça aussi, ça peut aussi se moduler par rapport à la journée ou au jour de la semaine, donc ça peut aussi se modifier. Et ça peut parfois aller jusqu'à la surcharge sensorielle et donc, ça peut aller jusqu'aux troubles du comportement. Et c'est vrai que la plupart du temps, la plupart du temps, les troubles du comportement sont mis en place pour échapper à ces stimulations qui sont parfois insupportables. Donc, il faut connaître le profil sensoriel de la personne pour mettre en place des choses qui peuvent rendre les situations plus supportables, qui peuvent apporter aussi du confort et qui peuvent aussi forcément éviter les surcharges sensorielles. Donc, il peut y avoir le port de casque anti-bruit de façon, soit en anticipation, vous savez qu'il y a une situation de surcharge sensorielle auditive qui va arriver, donc hop, vous mettez le casque, soit c'est pour le faire se concentrer parce que vous savez qu'il y a un petit peu de bruit mais que ça peut le gêner, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hop, vous pouvez lui mettre aussi le casque anti-bruit. Après, il y a aussi les lunettes de soleil pour la lumière, il y a aussi tout ce qui est couverture ou veste lestée pour avoir un poids sur eux, des sacs de danse, une assiette compartimentée pour des personnes qui peuvent avoir des difficultés pour mélanger des aliments. Après, quand vous vous adressez à la personne, plutôt privilégiez le canal sensoriel dont vous préférez, que ce soit visuel, que ce soit auditif, donc adaptez ce que je vous ai dit juste avant, donc les moyens de prévisibilité aussi avec ce canal sensoriel et puis pour les personnes qui sont plutôt hypostimulées, ne pas hésiter à enrichir l'environnement de ces personnes avec tout type ou tout genre d'objets, des musiques, etc. Voilà, il ne faut pas hésiter si les personnes sont hypostimulées. Et puis aussi, des choses un petit peu de notre quotidien, ça peut être juste, par exemple, annoncer qu'il va y avoir un bruit, par exemple, l'aspirateur ou vous allez mettre en marche la machine à laver. Voilà, ça aussi, c'est juste des petites choses qui sont possibles à faire et qui peuvent rendre prévisibles ces choses-là. Par exemple, mettre le time timer en disant, ben voilà, la machine à laver va durer, c'est un cycle de 45 minutes, donc après, voilà. Par exemple, aussi au niveau sensoriel, c'est faire attention au changement de lessive, sensible à l'odeur de la lessive utilisée. Ça va être aussi, peut-être, permettre des choses, permettre à des personnes qui sont hypersensibles au niveau tactile de, si l'étiquette logène, soit couper l'étiquette, soit l'autoriser à porter le vêtement à l'envers pour que les coutures ne le gênent pas, les étiquettes ne le gênent pas. Voilà, ça, c'est des choses qui peuvent être anticipées avant d'arriver à la surcharge sensorielle et donc aux troubles du comportement. Faire aussi attention à la fatigabilité de votre enfant et à ses besoins d'autostimulation. On en parlait tout à l'heure, voilà, des autostimulations peuvent devenir des troubles du comportement si ça met en péril, je dirais, l'intégration et l'adaptation de la personne, mais c'est des jeunes qui ont besoin d'autostimulation et donc leur donner la possibilité d'y avoir recours. Par contre, vous pouvez cadrer. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Vous allez aussi pouvoir, au niveau des particularités essentielles, vous allez pouvoir demander à la personne si bien évidemment elle est en capacité de l'exprimer, ce qu'elle a besoin, ce que vous avez besoin de faire quand elle est en crise ou quand elle a des troubles du comportement. Est-ce qu'elle a besoin que vous lui permettiez de s'isoler ? Est-ce qu'elle a besoin d'être contenue, d'être balancée ou au contraire de courir, de sauter sur un trampoline, de sortir à ce moment-là ? Donc, si la personne a la possibilité de vous l'exprimer, c'est bien aussi de pouvoir savoir ce que la personne voudrait que vous fassiez pour elle. Voilà. Donc, toujours pour agir sur les antécédents, donc là, on va être plutôt dans la partie apprentissage, notamment en ce qui concerne la communication, qu'elle soit expressive, donc la façon dont la personne s'exprime, ou réceptive, donc la façon dont la personne comprend les choses. C'est vrai qu'il y a une partie des comportements-problèmes des personnes avec autisme qui sont liées, comme je vous le disais tout à l'heure, à l'angoisse, au stress qui sont générés par les incompréhensions de ce qui leur est dit, de ce qui leur est demandé, de ce qu'on attend d'eux. Et du coup, il faut tenter de rendre, je dirais, cette communication possible et en tout cas plus fonctionnelle pour que la personne puisse être davantage autonome dans ses demandes et puisse aussi exprimer ses refus. on a tout à fait le droit, mais qu'on puisse au moins le comprendre, qu'elle puisse exprimer ses émotions, qu'elle puisse exprimer ses douleurs aussi. Et puis au niveau de la, ça c'est de la communication expressive, et puis au niveau de la communication réceptive, c'est pour que la personne puisse comprendre ce qu'on attend d'elle et puis qu'elle puisse aussi intégrer des nouveaux environnements dans le sens où, voilà, poser des pictogrammes sur les portes dans les endroits où elle ne connaît pas, elle va pouvoir plus facilement s'approprier les lieux. Donc on va chercher à faciliter la communication de la personne en lui apprenant, enfin voilà, en essayant de lui apprendre un moyen de communication alternative pour les personnes qui ne parlent pas du tout et puis un moyen de communication augmentative, je dirais, pour celles qui parlent un petit peu, mais la communication n'est pas forcément fonctionnelle. Donc ici, je vous ai mis quelques exemples, il y en a plein d'autres. à adapter bien évidemment au niveau de fonctionnement de la personne, mais on va par exemple mettre en place des pictogrammes, alors voilà, ça peut être des images, ça peut être des dessins, ça peut être des photos, on peut mettre en place des objets pour que la personne puisse comprendre, par exemple, lui donner une fourchette pour lui dire que c'est le moment de venir manger, lui donner, je ne sais pas, un coussin pour lui dire que c'est le moment de venir dormir, sa brosse à dents pour lui dire que c'est le moment de venir se brosser les dents, des petites choses comme ça. Donc ça, ça peut être inclus effectivement dans un emploi du temps, on en parlait tout à l'heure, avec aussi un séquentiel de tâches pour savoir qu'est-ce qui est attendu de la personne. On peut aussi mettre en place le macathon, vous voyez, donc c'est des signes associés à des images. un moyen aussi pour dire oui ou pour dire non, donc ça peut être soit des pouces, soit des petites croix, soit des choses comme ça, ou en tout cas, voilà, aussi se servir des intérêts de la personne. Si la personne, je ne sais pas, aime beaucoup Spiderman, un petit Spiderman qui fait, ouais, super, ça veut dire oui, et puis un petit Spiderman qui fait, non, je ne suis pas d'accord, ça peut dire non. Voilà, vous pouvez aussi vous appuyer sur les intérêts de la personne. Et puis, pour que ce soit davantage compréhensible pour elle, il faut aussi que nous, on ait une action sur notre communication, qu'on fasse attention à notre communication et que par exemple, on puisse s'adresser à eux de façon claire, de façon simple, avec des phrases simples, pas forcément en multipliant les phrases, les demandes, en priorisant aussi nos demandes. Voilà, parfois, il faut juste que ce soit clair pour eux, anticiper aussi ce qu'on a à leur demander et pas leur dire allez vite, vite, on est pressé, mais voilà, prendre un petit peu de temps avant pour rappeler l'une, deux ou plusieurs fois ce qui est demandé. En respectant nous aussi le cadre posé, alors ça, c'est plus dans tout ce qui est interaction sociale, mais si on dit à une personne, non, c'est interdit de courir et puis que trois minutes après, nous, on court, pas la personne ne comprendra pas. Voilà. Et puis, en usant et je dirais en abusant des encouragements et des gratifications sociales, mais ça, on le reverra juste après. Et donc, concrètement, c'est des jeunes qui peuvent avoir des difficultés au niveau de la communication et donc, il faut être à l'écoute, il faut réassurer, il faut faire preuve aussi de bienveillance. Et puis, bien évidemment, on va aussi essayer d'apprendre à la personne des compétences, je dirais, alternatives. Donc, par exemple, pouvoir s'occuper seule, pouvoir demander de l'aide, pour pouvoir attendre. Et ça, on va pouvoir se servir de ces compétences pour rediriger la personne au moment des manifestations un peu inadaptées et ça va pouvoir aussi, notamment, l'aider à gérer l'attente et la frustration. Donc ça, c'est des choses aussi qui sont intéressantes à faire en amont quand il n'y a pas de troubles du comportement, c'est faire apprendre des compétences alternatives comme ça. En ce qui concerne, donc toujours les antécédents, en ce qui concerne la compréhension et l'anticipation des situations sociales, là encore, on va faire en sorte qu'elles deviennent plus explicites pour la personne en travaillant dessus, en utilisant, par exemple, des scénarii sociaux, en utilisant des jeux de rôle, en utilisant des livres aussi, ça marche beaucoup avec les petits, pour que, voilà, pour travailler ses habiletés sociales, pour que la personne puisse aussi changer de point de vue par rapport à ce qu'elle vit et ce qu'elle ressent et ce qu'elle pense et que, voilà, puisse essayer de reconnaître les expressions, reconnaître les émotions, reconnaître le langage non-verbal aussi qui est compliqué pour une personne avec autisme. Donc, c'est aussi travailler sur ces compétences-là pour ne pas la mettre en difficulté et amener des troubles du comportement. Et puis, aider à la compréhension et à la gestion des émotions. Donc, là encore, c'est une des difficultés aussi majeures avec ces personnes, c'est leur difficulté de pouvoir identifier, repérer, comprendre les émotions de l'autre et donc, voilà, on va essayer de travailler là-dessus pour éviter les troubles du comportement. Donc, comment ? En identifiant les propres émotions de la personne pour que la personne puisse communiquer dessus en se servant d'exemples, les livres, les personnages et puis aussi en mettant en place peut-être, il existe plein de choses sur Internet, vous pouvez regarder mais des échelles des émotions, des volcans des émotions, des personnages. Il y a des choses comme ça qui existent. Vous pouvez là encore utiliser l'intérêt de la personne. ça marche mieux si elle aime bien les dessins animés ou les mangas ou voilà. Ensuite, dans tout ce qui est gestion des émotions, c'est aussi enseigner des stratégies de retour au calme avec des techniques de relaxation, des techniques de souffle en utilisant par exemple une bouteille de retour au calme pour permettre à la personne dès qu'elle sent qu'il commence à y avoir quelque chose de pouvoir redescendre tout seul et puis en apprenant à la personne repérer si elle a besoin de s'isoler, si elle a besoin de se dépenser, si elle a besoin de courir, etc. Donc, agir sur les antécédents, c'est vraiment créer un environnement favorable et motivant pour la personne notamment en utilisant aussi des renforçateurs. Juste pour rappel, le renforçateur, c'est vraiment un stimulus qui peut être de différentes natures. Ça peut être de la gratification sociale, des objets, des activités, de la nourriture, des encouragements et qui va être donné juste après un comportement et donc, ça va augmenter la probabilité future que le comportement adapté apparaisse. c'est aussi augmenter l'aide que l'on va apporter à la personne pour des comportements positifs, augmenter aussi pour une durée temporaire la puissance du renforçateur. Donc, vous pouvez aussi augmenter pour un temps la puissance du renforçateur. C'est promouvoir les interactions positives forcément et puis maximiser la cohérence de l'environnement humain en généralisant les pratiques que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit dans l'institution ou que ce soit avec les libéraux ou les professionnels qui prennent en charge la personne. Donc, là, on a vu la prise en charge, enfin, agir sur les événements contextuels juste avant sur les antécédents. Là, maintenant, comment agir sur le comportement lui-même ? On peut utiliser en fait des procédures qui vont permettre d'apprendre un nouveau comportement qui, lui, sera plus intéressant pour la personne tout en lui offrant la même fonction. Donc, là, je vous renvoie à l'analyse fonctionnelle. Je m'explique. En fait, les comportements problèmes, en fait, ils sont très efficaces parce qu'en fait, ils ont un impact fort sur l'environnement et puis les conséquences, elles sont immédiates. Concrètement, s'il y a une personne qui casse un verre, pour avoir voir ce qu'elle veut, il y aura probablement une personne qui va se précipiter pour voir ce qui s'est passé et qui va lui donner ce qu'il veut. Pour remplacer ce comportement inadapté par un comportement approprié, il faut que le comportement approprié ait la même valeur. Et puis aussi, il faut être vigilant quand on met en place, quand on fait apprendre un comportement approprié, de répondre en fait systématiquement à une demande formulée d'une manière appropriée. Si la personne vous demande, si la personne a l'habitude de vous demander de l'eau en jetant son verre par terre et que vous allez lui apprendre à demander avec un pictogramme, il faut être vigilant qu'à chaque fois qu'elle demande correctement avec le pictogramme de l'eau, que vous puissiez lui donner de l'eau. Voilà. Je vous renvoie juste au travail que vous aurez fait en amont sur les antécédents, pouvoir attendre, pouvoir patienter, pouvoir demander de l'aide. Voilà, ça aussi. Parce que là, quand on modifie un comportement, on n'agit pas sur la gestion de la frustration. Donc ça, il faut aussi le voir en amont. Voilà. Et puis, c'est vrai que la sanction, la sanction, en fait, pour des enfants autistes, c'est un petit peu contre-productif. Mais vous pouvez l'utiliser si vraiment la personne se met, si vraiment il y a un danger immédiat, il y a un dégât matériel très important. Voilà. Ça peut être possible. Mais moi, je dirais plus utiliser la sanction, je dirais plus utiliser la réparation et on le verra juste après. Et donc, agir sur les comportements, c'est identifier la fonction du comportement. Donc là, voilà, revoir l'analyse fonctionnelle et le modèle ABA pour savoir qu'est-ce que recherche la personne ou qu'est-ce qu'elle veut éviter. Ensuite, apprendre un comportement alternatif qui sera donc plus intéressant pour la personne mais qui aura la même fonction que le comportement inadapté qu'il mettait en place avant. C'est s'assurer de la bonne cohérence de l'intervention, donc ce qu'on disait, que ce soit à la maison, dans l'institution, auprès des professionnels libéraux, d'utiliser la même stratégie pour que la personne puisse savoir où est-ce qu'elle en est et puis pour se dire tout le monde utilise la même chose donc c'est cohérent et la personne n'est pas perdue dans ce qui est mis en place pour lui. Renforcer les comportements adaptés et y répondre systématiquement en fait et puis motiver l'enfant à renouveler ses comportements adaptés en utilisant plein de stratégies que vous faites forcément mais en s'amusant en utilisant des supports clairs en utilisant les intérêts spécifiques de la personne en utilisant l'aliment apprécié de la personne voilà et puis ensuite agir sur les conséquences donc au quatrième niveau c'est vraiment c'est pour limiter ce comportement comportement inadapté en mettant en place différentes stratégies donc comme par exemple l'extinction c'est-à-dire ne pas donner à la personne ce qu'elle obtenait avant que ce soit de l'attention que ce soit des activités que ce soit de la nourriture que ce soit un temps avec vous etc dans ce cas en fait vous allez supprimer la conséquence que la personne attend et donc le comportement aura tendance à disparaître et là encore vous agissez sur la conséquence mais il faut du coup lui apprendre un comportement alternatif sinon la personne ne comprendra pas après il y a des pour il y a des comptes et c'est assez compliqué parfois de faire cette extinction voilà je le dirai après mais il faut toujours aussi s'entourer de personnes qui sont formées et qui peuvent vous aiguiller et vous aider sur ce qui peut être mis en place je parlais tout à l'heure de la réparation ça peut être assez intéressant d'utiliser cette stratégie pour faire comprendre à la personne que son comportement a des conséquences et que il faut aider en nettoyant en ramassant en s'excusant vous pouvez aussi utiliser la technique de l'isolement alors je ne parle pas de l'isolement comme une punition mais ça c'est plus dans le sens je dirais surcharge sensorielle où la personne elle a besoin mais vraiment besoin de se mettre dans un endroit sans stimulation je parle time out pour que la personne puisse se recentrer et arrêter ses comportements et problèmes et puis vous pouvez aussi mettre en place un système de contrat en reprenant les règles que vous avez énoncées en précisant le comportement que vous attendez et puis en mettant bien évidemment en parallèle un renforçateur qui est apprécié de la personne et qui est adapté voilà donc là encore juste ces quelques stratégies elles doivent être adaptées elles doivent être individualisées et pour cela n'hésitez pas à vous faire accompagner d'une personne qui est qualifiée donc là juste pour revenir sur le contrat et l'économie de jetons donc là ce que vous voyez c'est un exemple voilà pourquoi la personne travaille donc là c'est un exemple de faire des bulles voilà donc la personne aura des bulles et devra obtenir 2, 3 ou 4 jetons pour pouvoir faire des bulles donc ça c'est un système de motivation un système de renforcement mais un peu différé c'est très visuel et ça marche relativement bien là c'est un contrat comportemental donc c'est un petit peu plus évolué mais du coup voilà le jeune devait obtenir des smileys verts pour avoir quelque chose à la fin de la semaine et là on voit que c'est super parce qu'il a que du verre voilà là c'est la même chose que le premier 5 jetons pour avoir un cadeau et puis là encore une fiche d'économie de jetons donc là c'est aussi avec des smileys ça peut être avec des pouces ça peut être voilà là encore utiliser l'intérêt de la personne la gestion des troubles du comportement c'est vraiment un effort je dirais pluridisciplinaire il faut qu'il y ait une adaptation maximale et régulière de tous que là ou que les réponses aux comportements soient les mêmes dans tous les lieux de vie dans la mesure du possible forcément c'est pas forcément tout le temps mais il faut vraiment qu'il y ait une cohérence d'action entre tous les acteurs présents auprès de la personne voilà vous les parents aussi vous êtes au coeur du dispositif et les professionnels qui vous entourent qui entourent l'enfant voilà doivent vraiment doivent vraiment être à votre écoute et il est nécessaire de vous vous informer que les professionnels aussi s'informent voilà pour travailler en bonne cohésion et en bonne intelligence voilà et donc en conclusion ce qu'il faut retenir c'est que lorsqu'il y a un comportement problème qui apparaît la première chose la chose indispensable qu'il faut faire c'est vraiment éliminer une cause somatique ça ça fait partie ça fait partie des événements contextuels mais je le redis parce que c'est vraiment important une cause la cause somatique peut dans un premier temps être source de comportement ensuite il faut il faut retenir que prévenir un comportement problème c'est plus facile que le gérer surtout s'il est très sévère pareil c'est à prendre en compte même quand l'enfant est tout petit parce que pour vous quand il est tout petit pour vous ça va pas forcément être dérangeant ça va pas forcément être compliqué à gérer ça va s'installer pour votre enfant mais au fur et à mesure quand il va grandir là ça va devenir difficile et là ça va devenir problématique et là ça va être encore plus difficile à prendre en charge donc même quand il est tout petit et que vous vous dites bon on a le temps c'est pas forcément trop dérangeant peut-être qu'il faut réfléchir aussi sur ces comportements et donc pour ça il faut mettre l'accent sur la prévention c'est vraiment très très important et la prévention ça passe par l'information et la formation et donc aujourd'hui vous êtes là aussi pour ça la pluridisciplinarité on l'a vu travailler pour une meilleure cohérence de prise en charge l'analyse fonctionnelle il y a un module du CRAIF sur l'analyse fonctionnelle je ne suis pas revenue dessus mais vraiment pour tenter d'analyser le comportement et savoir surtout la fonction du comportement pour pouvoir agir sur les antécédents le comportement et les conséquences et puis voilà pour avoir pour être dans l'apprentissage de comportements qui sont plus adaptés la prévention c'est aussi aménager l'environnement faciliter la communication et puis s'entourer de professionnels alors moi je ne dirais pas que c'est une maman faible vous êtes juste une maman et on ferait tout pour nos enfants ça je peux vous l'affirmer moi je vois plusieurs choses effectivement il y a des moments où on peut se dire on va baisser notre seuil d'exigence on va baisser notre seuil de tolérance on a une exigence on s'est dit vous vous êtes dit aujourd'hui on rentre à la maison sans rentrer par le bus si vous prenez le bus en soi c'est pas que ça ne dérange pas mais c'est que vous pouvez de temps en temps prendre le bus il ne faut pas que vous disiez ah mince aujourd'hui j'ai pris le bus je me sens faible non c'est que parfois vous sentez que votre enfant il a peut-être vraiment besoin de prendre le bus et que il ne faut pas que vous vous disiez j'ai cédé je cède à tout je suis une mauvaise maman je suis une maman faible comme vous le disiez non parfois vous pouvez le faire maintenant c'est vrai qu'il faut travailler sur la frustration c'est très très difficile vous avez commencé à mettre en place les pictogrammes c'est bien c'est très bien c'est vrai que par exemple l'utilisation de j'ai noté pour le téléphone donc il peut demander le téléphone avec le pictogramme ça c'est vraiment super déjà et ensuite pour pouvoir arrêter utiliser peut-être le time timer voilà c'est une petite horloge comme ça et en fait vous pouvez donc ça se commande sur internet et en fait ce qui est intéressant c'est que vous pouvez donc minuter ce que par exemple là l'utilisation du téléphone tu peux utiliser le téléphone pendant 15 minutes quand ça sonne donc il y a et un repère visuel qui est le rouge parce qu'au fur et à mesure que ça va ça va diminuer il va voir le temps qui reste et puis une fois que c'est terminé en fait ça va sonner et du coup il y a et un repère visuel et un repère auditif et à ce moment-là vous fixez un temps vous dites à la fin de ce temps-là quand ça sonne le téléphone c'est terminé et ensuite vous lui prenez le téléphone et au fur et à mesure en fait il va comprendre que cet objet-là le time timer voilà ça va pouvoir lui indiquer le temps qui reste ça c'est très intéressant pour minuter voilà ça c'est un outil que vous pouvez utiliser notamment au niveau du téléphone au niveau du kinder vous disiez par exemple tu as le droit à deux kinders est-ce que par exemple vous l'avez vous l'avez formalisé avec un pictogramme par exemple parce que ça le kinder ça a l'air d'être quelque chose qu'il aime beaucoup vous pouvez par exemple faire un emploi du temps visuel en mettant donc apparemment votre enfant va à l'école donc il va à l'école et quand donc à ce moment-là vers 11h30 midi quand il prend le premier kinder vous pouvez mettre le kinder ensuite vous mettez sa journée et le soir au goûter vous pouvez aussi lui mettre son kinder comme ça il voit qu'il a le droit à ses deux kinders et que par contre c'est tout et donc vous pouvez aussi le ramener à chaque fois s'il en redemande vous dites non tu as eu tes deux kinders maintenant c'est terminé l'aspect visuel c'est assez intéressant à utiliser comme support parce que vous pouvez vous aussi renvoyer l'enfant à ce qu'il voit c'est que la règle elle est écrite elle est écrite pour toi on l'a décidé ensemble et il faut s'y tenir vous vous y tenez et lui doit s'y tenir aussi le la Sous-titrage ST' 501